Dans cette vidéo, on va parler de l'évolution d'un closer ou d'un salesperson, ok ? Je n'aime pas dire commercial parce que c'est vraiment différent. L'aspect commercial en français, ça ne sonne pas bien. En sales, en tout cas dans l'univers digital marketing et dans la vente high ticket, tu as quelques postes. Appointment setter, c'est une personne qui va justement qualifier les prospects et parfois elle-même faire justement de la prospection sur LinkedIn, sur les groupes Facebook, etc. pour générer des prospects. Secondo, tu vas avoir un sales, un closer, qui va justement prendre les prospects qui sont qualifiés. Les prospects réservent un appel avec lui, il va répondre aux questions et il va closer les prospects et prendre une commission. Après, tu as le sales manager. Le sales manager, c'est la personne qui va justement manager les closers, qui va former les closers, qui va faire en sorte en fait que les closers soient dans les meilleures dispositions pour pouvoir performer, ok ? Du coup, l'appointment setter, il prend une commission sur les ventes, le closer prend une commission sur ses ventes et le sales manager prend une commission sur les ventes de toute l'équipe, ok ? C'est clair, super. Maintenant, j'aimerais te parler de l'évolution de ces postes-là. Donc, en général, le setter, il va pouvoir progresser dans le futur pour un poste de closer. Après, une fois que tu as l'expérience en termes de closer, que tu peux générer 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, les meilleurs closers génèrent entre 5 et 10 000 euros par mois. Une fois que tu es bon en closing, ce que tu peux faire, c'est que tu peux apprendre à d'autres personnes comment être bon en closing aussi. Et donc, du coup, l'entrepreneur avec lequel tu travailles, en général, s'il voit que tu es bon, il va te dire, est-ce que ça t'intéresserait justement de déléguer ça et de montrer à l'équipe comment tu as pu faire pour avoir ce type de résultat ? Tu vas apprendre, tu vas passer de pratique à master qui est justement, t'enseigne à d'autres. C'est d'ailleurs comme ça que tu vas pouvoir passer à un niveau supérieur parce que quand tu pratiques et quand tu enseignes, ton niveau de compétence passe à un tout autre niveau. Pour enseigner quelque chose à quelqu'un, tu dois d'abord l'avoir processé dans ta tête à un niveau qui est bien supérieur à juste le faire, ok ? Si ça fait sens. Une fois que tu as passé de closer sales manager, il y a une autre étape après qui est plutôt ce qu'on appelle un growth consultant et c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années qui est tout simplement, une fois que je maîtrise la vente, une fois que je maîtrise le closing, ce que j'allais faire c'est que j'allais voir des entrepreneurs, des formateurs comme par exemple Florian Tepp, j'allais les voir, je leur disais écoute, je vais mettre en place tout ton tunnel de vente, je vais mettre en place ton masterclass, je vais faire la publicité et en échange je vais prendre X% de ton chiffre d'affaires. Donc ça c'est extrêmement bien, pourquoi ? Parce que tu as des entrepreneurs qui ont un bon produit, qui ont une belle offre mais qui ne savent pas comment ou ils ne veulent pas s'occuper du marketing et de la vente. Et donc qu'est-ce qu'une grosse consultante ? Une grosse consultante c'est tout simplement une personne qui va accompagner l'entrepreneur, qui va mettre en place son tunnel de vente, il va mettre en place le script, il va mettre en place les publicités. C'est pour ça que je te disais déjà à l'amont d'être un closeur, de savoir closer, parce que si tu sais closer, tu vas pouvoir justement créer une VSL, un webinar où on pourra t'apprendre comment faire. Une fois que tu sais faire ça, on va pouvoir t'apprendre comment faire de la publicité. Une fois que tu sais faire ça, tu vas pouvoir avoir les prospects au téléphone parce que tu sais déjà closer. Une fois que tu as tes premiers prospects que tu closes, comme j'ai fait avec Florian, on a scréé de 0 à 100 000 euros en 40 jours. Une fois que je closais moi mes premiers prospects en client, une fois que j'ai mis le script, tout simplement une fois que le script, le process il est mis en place, j'avais juste à recruter d'autres closeurs, les brancher au Calendly, ils prenaient les appels et puis tout le monde closait et le cycle était comme ça en continu. Et ça me permettait de justement prendre un pourcentage sur les ventes de tout un infopreneur. C'est une carrière en fait finalement. Et tu peux commencer même en 7 heures, après tu fais closer, après tu peux faire sales manager, ensuite tu fais grosse consultante. Et de grosse consultante tu peux générer plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Oui, pourquoi ? Parce que tu es littéralement un faiseur de pluie, tu peux aller voir n'importe quel entrepreneur. Tu dis écoute, je vais te passer de X à X. Pourquoi ? Parce que tu sais closer, tu sais faire une masterclass, tu sais faire un webinaire, tu sais faire la publicité. Et tu sais closer parce que tu l'as déjà fait dans le passé. Il faut vraiment voir ça comme des Lego, ça s'enchaîne les uns après les autres et puis après ça devient exodia le maudit dans Yu-Gi-Oh ! Tu vois, quand tu as le bras, les deux bras, les deux jambes et la tête, c'est la fin du jeu. C'est exactement ça dans le grosse consultante de la marketing. Je vais t'expliquer pourquoi. On va faire cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Parce qu'en fait, les closeurs en général, ils n'ont pas l'aspect marketing et les marketeux, ils ne savent pas faire de closing. Donc en fait, il y a un énorme problème dans le monde du marketing et dans le phone call funnel, dans le high ticket business. C'est parce qu'en fait, les deux ne savent pas ce qu'ils font en fait. Et moi, ma compétence, c'est vraiment sales et marketing. Et c'est pour ça que je suis en capacité de scaler n'importe quel business de zéro à cent sans avoir à recruter énormément de personnes parce qu'il y a tellement de choses que tu dois apprendre et tout ça, ça ne vient qu'à une seule chose, c'est la vente et le closing. Parce que le closing, la vente et le marketing, c'est la même chose. La vente, c'est one-to-one, vendra une seule personne et le marketing, c'est de la vente sous stéroïde. Sauf que les personnes qui font du marketing n'ont jamais fait de vente. Donc du coup, ils savent juste utiliser Facebook Ads. Ça paraît compliqué, mais les fondamentaux restent les mêmes. Le fait de convaincre une personne en tête-à-tête ou convaincre une personne avec des vidéos et envoyer ça sur Facebook ou sur YouTube Ads, c'est juste technique après. Tu es cognitivement habile, ça va être assez simple à comprendre. Pourtant, très peu de personnes sont en capacité d'avoir les deux compétences. Je te garantis que lorsque tu vas master déjà la vente et le closing, après, tu pourras ajouter le marketing par-dessus et puis après, tu peux faire des killings. Voici un petit peu qu'est-ce que du grosse consultante, qu'est-ce que le closing, qu'est-ce que le setting, sales manager et puis après les grosses consultantes. Tu as une dynamique, tu peux passer de 7h à entrepreneur en quelques mois simplement. Donc c'était tout par rapport à cette vidéo. Tu vas avoir un lien sous cette vidéo si tu es intéressé pour en savoir davantage. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Je te retrouve très bientôt. C'était Isma de Piboli. Ciao !